Bonjour, alors je voulais vous parler donc de 100 façons de ne pas accueillir un migrant. J'ai bien dit de ne pas, c'est le titre de cet ouvrage alors que je suis censé avoir écrit. Je dis cela non pas parce que j'ai fait appel à un nègre, comme beaucoup font aujourd'hui, mais parce que ce titre, je l'emprunte à un manuscrit, un manuscrit dont on ne sait s'il est réel ou imaginaire, manuscrit d'un certain Yacinthe Léonide, un pseudonyme bien sûr, Yacinthe Léonide qui a essayé d'imaginer donc 100 façons de ne pas accueillir un migrant. Alors 100 on a arrondi, mais enfin il essaie de nous présenter l'ensemble des arguments de manière exhaustive qui justifie qu'on refuse l'entrée des migrants dans notre pays. Alors je veux rassurer tout de suite l'auditeur, qui est assurément un auditeur bien pensant. C'est une approche ironique bien sûr, et il s'agit surtout d'essayer de faire apparaître par l'absurde la logique du discours anti-migrant, mais qui déborde largement le cadre de l'extrême droite. Yacinthe Léonide est un homme comme vous et moi, il n'est pas extrémiste, c'est un homme de bon sens, et pourtant il refuse qu'on accueille les migrants, il va nous en donner toutes les bonnes raisons. Alors on va reconnaître là-dedans, on va rire souvent des arguments présentés, de l'absurdité à laquelle ils nous conduisent, mais on va aussi parfois bizarrement se reconnaître dans l'un ou l'autre de ces arguments. Donc au sourire, au rire, va sans doute s'adjoindre par moment peut-être un certain malaise, parce qu'au fond on rit souvent des autres, il est plus difficile de rire de soi-même, et c'est l'un des objectifs de cet ouvrage aussi, d'essayer d'exorciser ses propres peurs, parfois ses appréhensions, voire ses haines cachées, pour en faire un objet de rire, car je crois, pour avoir écrit aussi sur cette question, que le rire est à la fois un révélateur et un libérateur. Donc il permet d'ouvrir un tout petit peu l'esprit sans donner de leçons, ni démontrer quoi que ce soit. C'est l'objectif de cet ouvrage de parcourir de manière humoristique le discours qu'on va appeler anti-migrants. Je donnerai un exemple, alors c'est un, j'ai oublié de le préciser, c'est un abécédaire, cet ouvrage qui comprend donc toutes les lettres de l'alphabet selon la logique de l'abécédaire, de A comme asile à Z comme zadiste. Alors commençons par le début et donnons un exemple du type d'argument utilisé. Jacinthe Léonite cite très souvent des personnalités publiques, parce qu'il veut s'appuyer sur une certaine autorité pour argumenter, donc il va citer en particulier le président de la République, un jeune président qui a été élu en 2017, il ne nous dit jamais les noms, il nous laisse deviner, alors là je pense que c'est assez facile de le savoir, qui a dit qu'il faut accueillir les vrais réfugiés et reconduire les autres. Alors c'est une phrase assez classique et Jacinthe Léonite démontre que si on s'appuie sur cette injonction présidentielle, eh bien force nous est de refuser l'accueil à tout le monde, parce que rien ne permet d'être assuré que le réfugié qui se présente est vrai, est un véritable réfugié. Et il s'applique à le démontrer tout en disant c'est dans le respect du droit d'asile qu'il faut faire ça, car l'asile suppose qu'on n'ouvre pas les portes à n'importe qui, qu'on n'ouvre pas les portes à quelqu'un qui se fait passer pour persécuter, alors que c'est un ancien persécuteur, voire un terroriste, etc. Donc il va nous montrer que tout le monde est potentiellement une menace, qu'il n'existe pas de vrais réfugiés, donc sa conclusion est très simple. Dans le respect du droit d'asile, n'accueillons personne. Voilà un exemple de la manière dont Jacinthe Léonite peut raisonner. Alors là, ça surprend, ça fait rire, d'autres fois, on le verra, ça fait plutôt grincer des dents. Il est paru il y a peu de temps, j'ai des retours de lecteurs auxquels je pouvais m'attendre, c'est-à-dire qu'ils me disent qu'on rit beaucoup, c'est assez effrayant aussi, on rit de manière jaune, multicolore, multiculturaliste, j'espère, mais ils s'inquiètent pour les autres lecteurs, en se disant, est-ce que ça va toujours être pris au second degré, voire au troisième, parce qu'il m'arrive aussi de rire du second degré, à utiliser, c'est-à-dire de dénoncer aussi une certaine bien-pensance de gauche à travers les propos d'Yacinthe Léonite. Donc, il y a du deuxième, il y a du troisième degré. Pas au-delà, parce qu'après, moi, je n'y arrive plus. Et donc, certains s'inquiètent de la réception de l'ouvrage. L'ironie, c'est délicat, ça s'avance toujours masqué. Et forcément, si on indique que c'est de l'ironie, ça n'a plus d'intérêt. Donc, il y a toujours ce risque-là. Mais je ne vois pas pourquoi un lecteur ne reconnaîtrait pas le second degré. Il peut le refuser. Il peut être en désaccord avec ce choix-là. Mais ne pas le voir, ça, je n'y crois franchement pas. Et je crois que c'est une inquiétude de ceux qui préfèreraient qu'on prenne les choses au sérieux, tout simplement. Ce qui n'est pas le choix de l'ouvrage. Je l'ai déjà fait par ailleurs sur la question, dans des essais très sérieux sur l'accueil. Là, l'approche est totalement différente, puisqu'il s'agit plus de montrer, d'interpeller, que de démontrer et d'expliquer. Je suis par ailleurs en préparation d'un ouvrage qui va présenter, cette fois-ci, toutes les bonnes manières de réussir sa vie. Réussir sa vie en dix leçons, c'est un véritable manuel, un anti-manuel de développement personnel, où le développement personnel va en prendre pour son grade. Néanmoins, vous aurez quand même toutes les bonnes manières de réussir votre vie. C'est en préparation pour les éditions Flammarion. J'espère que ça paraîtra dans le courant 2019. Voilà pour les projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada